Dear fellow Toastmasters, j'espère que tu as la forme. Je suis Patrice et dans cette vidéo, je partage avec toi une technique, une structure que tu peux utiliser lorsque tu fais une improvisation. Cette structure, c'est situation, problème, solution. En fait, cette structure correspond à trois piliers qu'on retrouve très généralement dans un récit. Que ce soit une histoire racontée, que ce soit un film ou un livre, on va retrouver ces trois choses. Une situation, un problème et une solution. Allons un peu plus dans le détail. Par situation, on va entendre la situation initiale, le contexte de base. Typiquement, on va voir où est-ce que ça se passe, dans quel lieu, qui sont les personnages, quel est le héros de l'histoire. Et bien souvent, on va savoir qu'est-ce que ce héros souhaite faire, quel est son but, quel est son rêve, quel est son objectif à atteindre. Ensuite, le deuxième pilier, c'est le problème, la confrontation. Bien souvent, dans une histoire, on va avoir un problème, un quelque chose qui se met entre le héros et son objectif. Quelque chose qui va empêcher le héros d'atteindre son rêve, d'atteindre son objectif. Et enfin, le troisième pilier, c'est la solution. On va avoir la recherche de la solution. On va avoir des péripéties qui vont arriver au héros pour aller vers la solution. Et enfin, on va avoir la découverte de la solution qui va permettre au héros d'atteindre son objectif. Eh bien, cette structure en trois temps, tu peux tout à fait l'utiliser dans le cadre d'une improvisation. Et spécialement, lorsque le sujet d'improvisation contient un problème. Prenons un exemple pour illustrer cette technique, cette structure en trois temps. Le sujet qu'on va prendre pour exemple, c'est « Tu as oublié ton téléphone portable, comment est-ce que tu réagis ? » Eh bien, dans un premier temps, on va planter le décor. Alors, on peut dire « Dans quelles conditions j'ai oublié mon téléphone portable ? » « Je n'étais pas réveillé ce matin, ceci, cela. » Ensuite, on peut donner des éléments de contexte. Dire que le smartphone de nos jours, c'est un outil absolument incontournable, absolument omniprésent. On s'en sert tout le temps, tout le temps, etc. Ensuite, pour la partie problème, dire en quoi ça va poser problème d'avoir oublié son smartphone. Eh bien, par exemple, on va dire qu'on va se sentir coupé du monde, on va dire qu'on va avoir du mal à trouver l'information dont on a besoin, on va dire qu'on va se sentir démuni, qu'on va perdre confiance en soi, etc. Là, dans cette partie problème, il s'agit vraiment de creuser, de trouver les implications. Pas rester en surface, vraiment creuser, creuser, creuser. Et enfin, pour la troisième partie, la solution va, par exemple, consister à dire que « Hey ! » On a vécu pendant énormément d'années sans nos smartphones. Ce n'est pas la mort si j'ai oublié mon smartphone. Au contraire, ça va être l'occasion de peut-être passer une journée beaucoup plus zen, où je vais être beaucoup plus ancré dans l'ici et le maintenant. Une journée où je ne vais pas avoir ce réflexe d'aller consulter mon téléphone pour voir si j'ai telle ou telle notification. Une journée pendant laquelle je vais davantage me connecter aux autres, plus qu'avec un appareil. Voilà, ça c'est un exemple. Situation, problème, solution. Voilà donc une structure vraiment facile à retenir, vraiment simple à utiliser, que tu peux employer lorsque tu fais face à un sujet d'improvisation avec un problème, avec une difficulté à traiter. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Tu peux également t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En complément, tu peux recevoir mon guide dans lequel je partage mes 10 meilleurs conseils pour profiter au maximum de Toastmasters afin de progresser plus vite. Jette un œil sous cette vidéo pour accéder à ce guide. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !